Bonjour, heureuse de participer au doctorial de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Mohamed V de Rabat. Le séminaire de phonologie et morphologie du langage s'inscrit dans le cadre du courant générativiste, soit le courant théorique qui a connu l'évolution la plus marquée en phonologie et en morphologie depuis les années 80. Il est dédié aux étudiants inscrits dans le programme de doctorat en sciences du langage, options linguistiques. Plus particulièrement, cet exposé s'adresse aux jeunes chercheurs qui s'intéressent et étudient les phénomènes linguistiques en relation étroite avec les variations et les alternances phonologiques et morphologiques qu'on peut trouver dans les langues naturelles. Les doctorants qui étudient les faits de langue d'un point de vue phonologique et morphologique devraient obligatoirement avoir comme prérequis la connaissance approfondie des concepts et notions de base de la phonologie, telles que les représentations linéaires, par exemple les matrices de traits distinctifs et les représentations multilinéaires, telles que la structure interne des phonèmes, la syllabe hiérarchisée, les unités de temps, la structure métrique, etc. Ainsi que la notion de marque, la notion d'abstraction, la sous-spécification et aussi les contraintes sur les représentations, par exemple les principes, ce qui est commun à toutes les langues, et les paramètres, ce qui explique la variation entre les langues. Il faut savoir aussi qu'un certain nombre de concepts théoriques proposés par l'école de Prague, notamment Trubetskoy et Jacobson, ont été repris et réadaptés en phonologie générative. Parmi ces concepts, on retient la syllabe, la mort, la marque, les traits binaires et la notion d'auto-segment. Ce séminaire a pour objectif de guider les jeunes chercheurs dans leurs recherches et l'élaboration de leurs thèses de doctorat, de les amener à prendre conscience de l'importance d'une formation théorique globale et à adopter certaines stratégies d'évitement, d'évitement d'erreurs, de structures et d'économies de temps. Cet exposé s'articule autour de quatre axes qui posent souvent des difficultés aux jeunes chercheurs en ce qui concerne l'organisation, la gestion du temps et l'utilisation du cadre théorique. Les axes traités ici sont la revue de littérature, le cadre théorique, l'étape analyse et la conclusion générale de la thèse. Dans la revue de littérature, nous allons voir à quoi elle sert et comment est-ce qu'elle devrait être organisée. Le cadre théorique porte sur l'importance d'une formation solide et globale et le fait que le jeune chercheur doit être suffisamment outillé pour acquérir la capacité d'expliquer un contexte théorique. L'étape analyse concerne le type de raisonnement choisi, l'exploitation des données, l'explication théorique, l'argumentation scientifique, la pertinence et l'originalité de l'approche adoptée. Quant à la conclusion, elle porte sur quel contenu elle devrait avoir et comment est-ce qu'elle devrait être organisée. La revue de littérature est composée de deux sections. La première section porte sur l'importance de la revue de littérature, sa fonction et la prise des notes. Et la deuxième section porte sur l'organisation et la période de rédaction de la revue de littérature. La revue de littérature est un point de départ crucial pour toute recherche. Elle permet de se positionner, mieux adapter sa problématique, prendre de la hauteur et faire des propositions nouvelles et originales qui font avancer la science. Elle a donc pour objectif de légitimer la nécessité scientifique de votre travail. La revue de littérature doit être la plus exhaustive possible. Autrement, vous devrez justifier les articles écartés. Cependant, face à la surabondance d'articles et de documents à lire, vous êtes amené à faire une lecture intelligente et efficace. Une lecture efficace est une lecture sélective. Vous devez laisser de côté ce qui ne correspond pas à vos besoins. Il faut avoir des objectifs de lecture. Que cherchez-vous ? Sans objectif, vous risquez de vous perdre dans le flux d'informations. Pour sélectionner l'information dans les articles que vous consultez, il faut d'abord identifier les idées principales avant de vous intéresser aux détails. Aussi, vos lectures doivent être reliées directement, mais aussi indirectement à votre sujet de thèse. Par exemple, la présence d'alternance phonémique ou morphémique similaire dans d'autres langues. Il faut aussi identifier et relever les similitudes et différences entre les articles en rapport avec votre sujet. Cette stratégie peut vous aider à formuler une argumentation soutenue et solide. La prise des notes. La prise des notes. Une prise des notes, si elle est rigoureuse, est un investissement dont vous vous féliciterez au moment de rédiger. Une bonne prise de notes doit être structurée, c'est-à-dire que vous devez relever ou noter le nom de l'auteur, la date de publication, l'intitulé de l'article ou de l'ouvrage, la revue ou l'édition et la page où vous avez extrait les idées ou énoncées. Elle doit aussi contenir toute l'information dont vous avez besoin pour rédiger, c'est-à-dire faire la différence entre les citations de l'auteur qui doivent être mises entre guillemets dès le brouillon et votre propre reformulation et commentaires. Cette précaution permet d'éviter d'encourir le risque de plagiat. Votre reformulation doit aussi contenir des observations et explications complètes et conformes aux idées de l'auteur. Et les notes reformulées dans votre propre style doivent être suffisamment claires et précises afin d'être en mesure de les comprendre même un an plus tard. La revue de littérature doit être rédigée et alimentée régulièrement, sinon le doctorant se retrouve devant un double défi, celui de gérer un ordre très important d'articles et d'ouvrages et leur classement. Le doctorant doit être conscient de l'importance de l'organisation de la revue de littérature. Elle peut être articulée sous un angle chronologique, c'est-à-dire par publication ou par tendance, sous un angle thématique ou encore méthodologique. La rédaction de la revue de littérature doit se faire en parallèle avec l'étape de l'analyse des données. Évidemment, impréalable est la sélection des articles et ouvrages appropriés, leur classement et la prise des notes. Il faut aussi prévoir assez de temps pour la rédaction de la revue de littérature. C'est une partie importante qui ne doit pas être négligée. La conclusion de la revue de littérature est extrêmement importante. Elle a pour but de montrer l'intérêt et la nécessité de votre recherche au regard des études antérieures. Elle se compose généralement de deux volets. Une conclusion objective, son but est de proposer une réponse à la problématique posée dans l'introduction. Et deuxièmement, une conclusion personnelle. Par exemple, souligner les limites des études antérieures, relever les points manquants et montrer en quoi vos conclusions justifient la nécessité de votre recherche. Compétences scientifiques Un jeune chercheur doit nécessairement avoir une connaissance approfondie et globale de l'évolution des théories en grammaire générative et du contexte socio-scientifique pour lequel elle est née, c'est-à-dire la montée de la biologie génétique et du générativisme et la chute du behaviorism associé au structuralisme. Le jeune chercheur doit aussi être familier avec les universaux, c'est-à-dire le point de vue des typologues, des fonctionnalistes, des structuralistes et des générativistes. Il doit être aussi familier avec les concepts fondamentaux de la grammaire générative. Par exemple, la grammaire universelle en tant que dispositif inné qui prédispose à l'acquisition, la connaissance et l'utilisation du langage. L'idéalisation du langage en relation avec les concepts de compétences et performances. Aussi, le concept d'explication dans les sciences. Une explication est une généralisation qui permet de relier des faits en apparence non apparentée, de réduire le nombre de sources à un phénomène donné et de faire des prédictions. Le degré d'abstraction est aussi un autre concept nécessaire à toute généralisation scientifique en grammaire générative et aussi la place de la linguistique dans les sciences cognitives. Il existe une littérature abondante dans ces domaines que les jeunes chercheurs devraient consulter. Un jeune chercheur doit surtout avoir une connaissance approfondie de l'organisation de la grammaire générative dans son ensemble, de la place qu'occupent la phonologie et la morphologie dans ce modèle, comment ces deux composantes interagissent entre elles et quel rôle y tient la grammaire universelle. Les doctorants doivent s'armer théoriquement, s'initier au grand principe de la grammaire générative en investissant temps et effort pour se familiariser avec la terminologie et assimiler les différentes perspectives des modèles théoriques dominants. En phonologie, les jeunes chercheurs doivent maîtriser les principaux concepts et outils de la phonologie générative, tant au point de vue des représentations que des processus. Pour ce qui est des représentations phonologiques, le jeune chercheur doit être familier avec les concepts de base de la phonologie multilinéaire, les représentations multidimensionnelles, la syllabe hiérarchisée qui permettent de représenter le principe de maximalisation des attaques et le rôle de la sonorité. Les unités temps permettent de représenter le PCO, le principe du contour obligatoire, la représentation des géminés et la représentation des segments ancrés ou flottants. La géométrie des traits est un autre outil de la phonologie générative où les segments sont représentés de façon hiérarchisée, avec un nœud de base, des articulateurs et traits binaires. Le jeune chercheur doit aussi être familier avec les différents modèles de sous-spécification. Par exemple, la sous-spécification radicale, elle permet de définir l'adjacence à un autre niveau représentationnel. Aussi, la notion de marque et la notion d'abstraction, qui sont des concepts cruciaux, très importants en phonologie générative. Pour ce qui est des processus phonologiques, tels que l'assimilation, l'harmonie, l'insertion, l'élision, l'affrication et autres, le jeune chercheur doit savoir que de tels processus sont généralement aisément expliqués dans les modèles qui recourent aux contraintes et réglages paramétriques, c'est-à-dire les contraintes phonologiques universelles, lesquelles relèvent de la faculté du langage inné chez tous les êtres humains, et les contraintes paramétriques qui sont spécifiques à une langue particulière. Le jeune chercheur doit aussi savoir que les règles en phonologie générative permettent non seulement de rendre compte des alternances phonologiques prévisibles, mais elles ont également pour but d'éliminer la redondance des représentations de base et de simplifier ainsi les grammaires, notamment la composante morphologique. En morphologie, le jeune chercheur se doit d'être également familier avec les notions et concepts suivants. Par exemple, les règles de formation de mots, les schèmes, gabarits, patrons, les niveaux de formation de mots sur le plan dérivationnel et sur le plan flexionnel, les têtes lexicales, les strates lexicales, c'est-à-dire les affixes de la strata 1 et les affixes de la strata 2, également la notion de cyclicité, et aussi les contraintes morphologiques qui déterminent quels sont les mots possibles et les mots impossibles. Le jeune chercheur doit aussi être au courant des théories concurrentes dominantes et leurs implications, telles que la morphologie distributionnelle, la word and pattern morphology, le mot et le paradigme, et la morphologie de construction. Le jeune chercheur doit aussi savoir que la phonologie et la morphologie se conditionnent mutuellement. Les développements récents de la grammaire générative ont accumulé un ensemble impressionnant de connaissances sur les représentations linguistiques de complexité variable et sur les éléments constitutifs grammaticaux, c'est-à-dire les règles, opérations, contraintes, schèmes, facteurs extra-linguistiques qui restreignent leur distribution. Ces éléments constitutifs interagissent les uns avec les autres et peuvent se conditionner mutuellement. Donc la morphologie et la phonologie se recoupent dans la mesure où les généralisations morphologiques comprennent des informations sur les patrons qui régissent les sons d'une langue, ce qu'on appelle la morphologie réalisationnaire, et dans la mesure où des généralisations phonologiques comprennent des informations sur la morphologie, c'est-à-dire la phonologie conditionnée morphologiquement. Il existe trois approches dominantes de l'interface morphologie-phonologie, la co-phonology theory, la strata optimality theory et la index constraint theory. Une réalité de la recherche en grammaire générative est la maîtrise de la langue anglaise, ce qui permet aux jeunes chercheurs de consulter la documentation à la source. Dans cette section, j'ai présenté une esquisse des modèles et outils théoriques indispensables pour une recherche en phonologie et en morphologie générative. Évidemment, d'autres modèles et outils théoriques existent que le jeune chercheur pourra rencontrer dans des séminaires dispensés par l'encadrant ou à travers la lecture des articles et ouvrages consultés. Finalement, une thèse est un document scientifique. Par conséquent, elle doit être bien structurée et solidement argumentée. Et pour cela, le doctorant doit nécessairement avoir une formation théorique solide. L'étape de l'analyse ou discussion. La section discussion de votre thèse examine la signification des résultats et leur interprétation. Il s'agit de situer les nouvelles idées dégagées par votre étude en regard des recherches antérieures. Dans votre analyse, il faut constamment faire le lien et le renvoi à la littérature antérieure pour appuyer l'argumentation ou votre argumentation et montrer la force de l'approche adoptée. L'étape analyse, c'est aussi le moment de structurer votre pensée et vos arguments et d'expliquer objectivement et de façon critique les résultats obtenus. C'est aussi le moment de faire ressortir l'intérêt et l'originalité du sujet de thèse et de montrer votre capacité à mener à bien l'étude de votre sujet. Montrez que vous avez une connaissance approfondie de la documentation. Montrez que vous avez une connaissance approfondie du cadre théorique. Montrez la pertinence de votre analyse et de l'approche adoptée. Apportez une contribution originale à la connaissance et au domaine en question. Montrez votre apport sur le plan théorique, votre apport sur le plan pratique. Et enfin, montrez votre capacité de rédaction scientifique. Pour ce qui est de l'analyse de corpus, l'utilisation de données numérisées, telles que des logiciels adéquats pour l'élaboration d'une banque de données, permet une exploitation maximale des données et apporte une aide nouvelle à l'analyse. Parce qu'elle vous permet d'avoir un corpus ordonné, facile à manipuler, le découpage des mots peut être fait à plusieurs niveaux et vous pouvez aussi faire en sorte d'avoir divers types de classements. Un autre élément que les jeunes chercheurs devraient savoir est celui de l'approche utilisée. Le jeune chercheur doit savoir quel type d'approche utilise-t-il. Est-ce une approche inductive ou déductive ? Le raisonnement inductif, il part d'observations particulières pour aboutir à une conclusion de portée générale. Alors que le raisonnement déductif, il part d'une idée générale pour en déduire des propositions particulières. Il existe un autre type de raisonnement qu'on appelle le raisonnement par analogie. Celui-ci procède à une comparaison avant d'aboutir à une conclusion. La conclusion générale de la thèse. Une bonne conclusion devra passer en revue les points clés de la thèse, c'est-à-dire faire ressortir les principaux résultats en revenant sur les objectifs de la thèse et mettre en évidence l'intérêt de l'étude. Toute conclusion de thèse de doctorat doit contenir, et dans cet ordre, une synthèse de votre argumentation, une réponse claire à la question de recherche, une mise en perspective de votre recherche, les limites de votre recherche et les perspectives et approfondissements. Finalement, votre thèse doit être un texte bien structuré, clair, attrayant, qui met en valeur l'originalité de votre travail. C'est ainsi que prend fin cet exposé, en espérant qu'il aura été utile pour nos doctorants. je vous remercie de votre attention. d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo, et la vidéo. C'est parti !